coucou c'est clochette j'espère que tout le monde va bien on se retrouve pour un des trois manouquins donc ici j'ai pris un cadre j'ai collé un papier stamperia et maintenant on va s'occuper du petit manouquins donc là j'ai d'autres papiers stamperia j'ai la fin de feuilles et celle ci c'est la collection de brine ça fait déjà un bon moment que c'est sorti c'est un papier qui est très bien épais donc c'est le même principe que le serviettage si vous trouvez votre vernis col trop épais vous pouvez toujours l'étirer avec un petit peu d'eau donc ici je déchire et je viens imposer un petit bout de papier donc là j'ai commencé à l'habiller avec vous je sais pas exactement j'ai pas une idée arrêté totalement dans ma tête on va voir où ça nous mène on verra si j'ai fini quand j'arrête la vidéo ou si je continue de mon côté je vous montrerai dans la vidéo suivante donc ici on déchire de façon aléatoire et on vient coller les papiers on les entend bien pour éviter d'avoir des plis alors peu importe le vernis col que vous avez un celui d'action est très bien moi j'ai un pot et quand il est vide en fait je remplis je mets les bouteilles à l'intérieur alors on va prendre un morceau un petit peu plus gros on peut couvrir toute la taille là on c'est vraiment une technique simple mais j'aime bien le résultat donc là on cherche tous les petits trous du corset voilà avec le poinçon j'en mets un par là pour voir à peu près où sont les trous je trouve pas donc là je perce et je vais revenir avec la colle pour que mon papier adhère bien alors là je sais pourquoi c'est la colle à chaud que j'ai utilisé qui a dû boucher le petit trou bon c'est pas bien grave donc ici moi je veux garder l'effet de la gaze par contre je veux du papier sur la jupe donc là je vais prendre j'ai amassé l'écriture là donc il faut pas avoir peur de déchirer son papier et après de le positionner on peut superposer par dessus voilà voyez ça se confond ça se mélange c'est un impeccable alors là par contre alors le blanc du gesso oui j'ai tout passé au gesso j'ai oublié de le dire au départ donc le blanc fait bien ressortir les tonalités de bleu qu'il y a sur ce papier là voilà il faut pas hésiter à mettre la colle à venir passer repasser ici je viens coller en dessous et je rabats mon papier on peut aussi tourner le cadre là bon on 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 je n'ai pas mis assez de colle ici manifestement voilà donc après on va venir sur cette petite part de jupon ici alors il faut savoir qu'à partir moment où on remouille ça peut faire ramollir la matière donc il faut pas trop pas trop mouillé ni trop rester insisté avec le vernis colle qui est aussi à base d'eau alors là je vais tourner alors c'est un peu plus épais que de la serviette en papier mais c'est exactement la même la même technique moi il se trouve que j'avais ses papiers à l'époque il me plaisait énormément il me plaise toujours mais je n'avais pas d'idées d'utilisation sinon j'aurais très bien pu prendre des serviettes en papier j'en ai toujours quelques unes qui me plaisent après on m'en a offert quand je vais quelque part je les garde voilà donc ici il ya ce petit bout donc là je vous montre de près s'il arrive à faire le zoom voilà j'ai toujours aimé de toute façon les mélanges de papier où il ya des écritures des motifs un petit peu flou j'avais envie de quelque chose de très doux donc ici je vais essayer d'enfiler voilà comme ça mon papier et je superpose un avantage de cette technique c'est qu'on n'est pas à essayer de faire des raccords de papier automatiquement ça se ça se mariera bien alors ici c'est un peu long alors ici c'est un peu long alors ici c'est un peu long je fais passer dessous là je vais retourner et je récupère mon petit bout de papier voilà voilà alors là il m'en faut pas énormément donc je recoupe ici c'est pareil je vais m'aider avec mon poinçon pour mettre le papier dans le pli jusqu'au fond voilà là je trouve qu'il manque un petit peu de de papier voilà donc là je vais vous montrer cette partie là est très blanche donc je vais faire un petit peu de papier je vais faire sur le même principe du papier voilà alors que ce soit écrit à l'envers où l'endroit n'a aucune espèce d'importance alors là il faudra tamponner un petit peu étant donné que le gaz n'est pas lisse ça va être un petit peu plus difficile de faire adhérer voilà voilà donc là on met pas de heat gun par contre on laisse sécher naturellement surtout la chaleur décolle si vous avez quelque chose qui est collé qui vous faut décoller vous prenez de la chaleur et ça va vous enlever l'adhésif du support donc là voilà ensuite j'aurais aimé alors est-ce que c'est j'ai ça mais je ne sais pas si ça va me convenir j'en avais un autre j'aurais voulu mettre quelque chose ici en métal ça va pas être forcément quelque chose d'hyper travaillé d'hyper coloré j'ai envie de quelque chose d'assez épuré simple donc là mais j'avais quand même envie voilà d'une petite touche métallique alors je vais tourner dans mon sens alors ça ne me plaît pas je vais voir ce que j'ai alors là je ne sais pas ce qu'il me manque comme trésor c'est bien possible que je mette quelque chose comme ça donc je vais mettre à chauffer mon pistolet à colle et je veux quand même quelque chose pour la ceinture parce que ça ne me convient pas du tout il faut reconnaître ce qui est ça c'est pas hyper aplati donc c'est pas hyper joli quoi voilà mais bon on va camoufler on va bien trouver quelque chose hop ça c'est trop doré même si je peux foncer des fleurs non donc là toujours pareil il faut s'écouter voir ce que vous avez envie ce que vous possédez moi c'est pas ce qui me manque pour essayer des choses aussi pourquoi pas pour essayer des choses aussi pourquoi pas alors là ça reste dans l'esprit que je recherche j'ai beaucoup de feuillages beaucoup de végétaux puisque j'adore la nature alors je vais me lever voir un petit peu donc ça j'aime assez même si ça cache le corset je trouve que c'est sympa donc après reste à le tordre un petit peu alors j'ai vu un papillon tout à l'heure je crois que je vais laisser comme ça et l'effet me convient dans ce que je voulais comme esprit comme résultat alors ma petite pince elle est tombée comme d'habitude alors je vais attendre un petit peu mais essayer d'épouser la forme du jupon là j'ai pris comment dire un relief qui va venir épouser le V ici voilà je tors c'est pour mieux le coller alors celle-ci par contre je la voudrais là donc là c'est pareil bon après c'est très souple donc dans les autres j'ai dans l'idée d'en faire une en stinker et une avec les broucheaux pour avoir quelque chose de très très coloré à l'inverse de ce que je suis en train de faire ici mais bon après ça peut évoluer mes idées voilà voilà donc là ça a légèrement pivoté je garde dans la pointe là celle-ci est bien alors est-ce que l'huile est chaud donc ici je mets sur les pétales et la tige merci alors j'essaye d'enlever un surplus de colle tant qu'elle est un petit peu chaude sinon et bien là on prend mais pas trop longtemps le heat gun ça refond la colle et elle se verra moins mais laissez pas trop en raison de du power texte qui est à base de colle mais là j'aurais pas besoin alors ici je viens connu alors je vais essayer de pas trop déborder avec la colle mais au niveau de la taille il faut quand même que ce soit collé donc là avant d'appuyer voilà par contre là il y en a beaucoup alors il ya quelqu'un qui a posé la question donc je ne sais pas si cette personne regarde ma chaîne ou pas non ça n'existe pas des pistolets à colle qui ne font pas de fils et qui ne coule pas ça n'existe pas pas une question de marque de qualité ou quoi que ce soit c'est le principe de la colle à chaud c'est la la matière de la colle qui fait que ça file il suffit d'enlever les fils après dans un premier temps je vous montre ce que ça donne sauf que je trouve que c'est trop blanc donc on va venir un peu de bronze peut-être un peu de doré je vais prendre ce bleu là c'est plus difficile à faire adhérer donc je vais y aller mais très 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 doucement j'ai pas envie non plus ça surtout c'est un peu foncé à mon goût même si ça rappelle le métal je vais pas beaucoup beaucoup l'utiliser juste par petites touches je veux pas quelque chose de foncé je veux rester vraiment dans des couleurs de pastel marqué un petit peu les reliefs donc là je vais prendre alors c'est de la cire que j'ai je c'est vraiment de la vraie cire de la cire à meubles donc là je joue avec les reliefs de la gaze mais pas pas en très très prononcé je suis alors la question que je me posais c'est si je mettais un petit peu de bleu alors pour ça il faudrait un petit peu de colle alors maintenant ça va couper j'espère que la vidéo la vidéo fonctionne encore désolé ça allait couper donc là je vais prendre à peine à peine un petit peu de colle je vais prendre un petit peu d'eau et un petit peu de pigments comme ça vous voyez que c'est beaucoup plus bleu que là mais je vais pas voilà c'est à peine à peine à peine je vais venir effleurer voilà par petites touches surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez j'espère que ça vous donne des idées ça vous donne envie de d'essayer vous voyez qu'il n'y a rien de super super compliqué si vous n'avez pas les pattes les cires et tout ça vous pouvez très bien faire avec de la peinture acrylique alors là je trouve j'en ai mis beaucoup on va rééquilibrer en en mettant un peu plus à certains endroits évidemment là c'est irréversible et je vais me mettre debout pour voir ce que ça donne voilà pour moi j'en ai assez donc je referme ça parce que c'est très volatil et je vous montre voilà c'est tout simple pour moi c'est fini dites moi si ça vous a plu voilà le résultat fini de près donc bien sûr vous aurez les photos sur facebook alors par contre j'aurais tendance à vouloir mettre une petite touche de bleu voyez que de regarder de prendre un petit peu un tout petit peu de recul ça permet de rajouter une petite touche de pas grand chose ah oui je voulais mettre l'imagination aussi on peut peut-être légèrement bleuté le cadre ça va être vraiment très très léger je suis même pas sûre que vous puissiez le voir voilà donc pour moi c'est terminé je vous fais des bisous et je vous dis à très vite alors il y a plein de choses en cours il y a les autres petits mannequins j'ai d'autres projets en tête donc je vous fais des bisous et à très vite donc